Et nous aussi on va continuer à essayer de faire bouger les choses de 2 degrés chaque semaine. Allez, comme ça on fera peut-être aussi changer un certain nombre de mentalités. On va rester, si vous le voulez bien, du côté du farfelu, de la fantaisie, avec un roman hilarant et insolent comme on aime. La septième fonction du langage, signée Laurent Binet, vient de paraître chez Grasset. Alors je vous préviens, vous allez rire, mais vous allez également réfléchir. Car ce livre est une parodie des thrillers ésotériques, tendances complotistes comme on dit. Tiens par exemple, si je vous dis, un manuscrit perdu pour lequel on tue des gens. Nous sommes le 25 février 1980, Roland Barthes, le grand sémiologue, professeur au Collège de France, est renversé par une camionnette en plein Paris. Il meurt quelques semaines plus tard. Mais si ce n'était pas un accident. Si Roland Barthes était sur le point de percer le secret du pouvoir suprême. Un flic réac, alors dans le rôle moi je vois bien Lino Ventura, tendance tonton flingueur. Et puis un jeune prof gauchiste, là ce serait plutôt Fabrice Lucchini, mais jeune avec des cheveux. Même tous les deux l'enquête. Prenons les choses dans l'ordre, Laurent Binet si vous le voulez bien. Que s'est-il réellement passé à Paris, rue des écoles, dans le 5e arrondissement aux alentours de 15h, le 25 février 1980 ? Roland Barthes traverse la rue, se fait renverser par une camionnette de blanchisserie. Et il se trouve qu'il y a deux éléments un petit peu étranges. D'abord il n'a ni ses papiers ni ses clés, alors qu'il ne s'en séparait jamais, c'était très inhabituel. Et puis surtout un élément avec un potentiel romanesque fort, c'est qu'il sortait d'un dîner avec François Mitterrand. Un déjeuner avec Mitterrand. Un déjeuner, pardon. Un déjeuner avec François Mitterrand dans le cadre de la pré-campagne. On est en 1980, Jacques Lang organisait des déjeuners avec des intellectuels pour éventuellement les rallier à la candidature de Mitterrand. Un indice tout de même, le conducteur de la camionnette, camionnette de blanchisserie, ça c'est vrai, teinturerie, est d'origine bulgare. Or en 1980, Laurent Binet, la Bulgarie possède les services secrets les plus efficaces du monde avec ceux de l'Union soviétique. Et puis on ne tarte pas à découvrir qu'effectivement il manque des documents en plus des clés sur le corps de Roland Barthes. Tiens, des documents, qu'est-ce que Barthes possédait de si précieux pour qu'on veuille non seulement l'assassiner, mais en plus le voler et l'assassiner ? L'idée c'est qu'il avait sur lui un manuscrit inédit de Jacobson qui a théorisé dans ses essais de linguistique général les fonctions du langage. Il avait ce manuscrit secret qui est la septième fonction du langage qui permet à celui qui la possède de convaincre n'importe qui, de n'importe quoi dans toutes les situations. Et donc virtuellement, ça ouvre évidemment des possibilités infinies, virtuellement d'être le maître du monde. Alors il faut s'arrêter si vous voulez bien sur ce point, parce qu'il est capital pour comprendre à quel point, d'abord ça a été la recherche depuis des années, de tous les philosophes, les linguistes, les sémiologues, etc. Mais aussi le ressort d'un formidable roman d'aventure. Si je découvre cette fonction du langage, qu'on appelle quoi ? Performative, c'est ça ? Oui, quand dire c'est faire, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose et ça advient. C'est-à-dire qu'en gros je peux vous faire croire n'importe quoi. Je peux le faire avec n'importe qui. Et donc si je suis un candidat à l'élection présidentielle qui depuis trois ou quatre élections rate lamentablement toutes ses interventions à la télé, un certain François Mitterrand, enfin dans votre roman, j'ai une chance de gagner. C'est une hypothèse. Ah oui. Et alors si je suis président de la République, par exemple comme Valéry Giscard d'Estaing. Il faut empêcher ce candidat de l'avoir. Et oui. Son rival de l'avoir. Donc si je comprends bien, la gauche veut l'avoir, la droite veut l'avoir. Et les intellectuels là-dedans ? Les intellectuels se tirent à la bourre pour récupérer cette fonction. Et les intellectuels de l'époque, ça veut dire les proches de Barthes, Michel Foucault, Deleuze, et puis tout ce qu'on a appelé la French Theory, ce formidable groupe de philosophes français qui étaient constitués de Derrida, de Lacan, d'Altusser. Et donc une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que bon, voilà, c'est-à-dire le champ des suspects, ça allait être dans le milieu politique et dans le milieu intellectuel de l'époque. Et donc ça a nécessité à nouveau, bon, puisqu'apparemment j'aime ça, un gros travail de documentation à la fois pour que je reconstitue ce qui se passait en 1980. Et puis pour entrer, j'étais très familier avec la pensée de Barthes, mais pas tellement en fait avec ses amis de la French Theory. Et donc pendant cinq ans, je me suis immergé dans tout ce corpus du Derrida, du Deleuze, etc. Est-ce que vous êtes immergé également pendant cinq ans dans le corpus de Frédéric Darce en Antonio et Michel Audiard ? Parce qu'on a le sentiment pour faire passer la documentation. Et c'est ça qui rend le livre passionnant. Il y a ce ton, cet humour, cette truculence ? Non, alors ça c'est ma culture générale, j'imagine. Pour quelles raisons cette pochade, cette parodie ? Vous aviez aussi envie de vous les payer, les intellectuels ? Franchement, non, vous à moi. Non, absolument pas. Moi j'ai une grande admiration pour Barthes, qui a vraiment contribué de façon majeure à ma formation intellectuelle. J'ai découvert avec beaucoup d'intérêt ces gens de la French Theory, la pensée de Deleuze, de Derrida m'a fasciné. Il se trouve qu'en allant plus loin que leurs œuvres, en s'attachant à leurs personnages, je me suis rendu compte que c'était aussi des personnages pittoresques, romanesques, parfois très truculents, comme Michel Foucault, dont vraiment je suis un grand admirateur, mais en même temps c'est un personnage. Michel Foucault avait un potentiel romanesque que je trouvais intéressant. Et il se trouve aussi qu'à cette époque-là, dans l'entourage très proche de Barthes, il y avait Solers et Kristeva, et je trouve que Solers particulièrement avait lui un potentiel burlesque très très fort. Donc la satire n'était pas dans mon intention de départ. Je vois bien que les journalistes se sont… – Attendez, il n'y a pas que les journalistes, tous les lecteurs se disent, c'est à la fois très très drôle. – Je ne renie pas du tout. Mais si vous voulez, mon intention de départ, c'était un roman policier à partir de la mort de Barthes, avec cette idée que la science dont il se réclamait, enfin, le roman de Barthes, c'était un sémiologue, c'est-à-dire qu'il s'occupait de la science des signes. Cette science-là, la sémiologie, était en fait la science de Sherlock Holmes, tout simplement. Donc l'idée, c'était de faire de cette science humaine, la sémiologie, le moteur dramatique de mon livre. Et donc au début, l'intention de départ, c'était le roman policier. Et puis ensuite, en effet, la satire a pris une grande importance. Une grande importance dans ce… Bon, c'est-à-dire dans la reconstitution des années 80, qui m'a passionné aussi, la musique, les pubs, les voitures, etc. Il y a une bande-son qui est très présente. Il y a juste, si je peux me permettre, une toute petite erreur. Dis-toi. C'est Téléphone. Pourquoi Téléphone ? Parce que Téléphone n'a pas pu chanter, ça c'est vraiment toi, en juin 81. Parce que la chanson est 82, mais par contre, c'est Fait d'hiver qui avait été chanté le 10 juin 81. Mais c'est pas grave. Mais cela dit… C'est très grave, je vais me tuer. Cela dit, je vais me tuer. J'ai essayé de les tuer ce soir, ça suffit d'être sympa, bienveillant. Bon, revenons à la littérature. Et à la part, je trouve, très drôle. Pas seulement si on les connaît, on peut ne jamais avoir lu les œuvres de Philippe Solers, qui par ailleurs parfois sont intéressantes, ou alors ne jamais avoir lu du Giliac Risteva, etc. et trouver extrêmement fin, extrêmement drôle. Cette parodie, est-ce qu'elle est méchante ? Non, pas vraiment. Quoique vous leur en mettez un petit peu, beaucoup. Est-ce que vous les avez prévenus ? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que vous avez dit à Philippe Solers, à Bernard-Henri Lévy, à Nancy Houston, voilà, j'écris et vous êtes un personnage de roman, car c'est un roman, c'est pas la vérité. C'est un roman, une fiction, une pochade ? J'ai prévenu personne, non, alors voilà, évidemment, c'est un roman, c'est une fiction totale, j'ai prévenu personne, enfin, honnêtement, moi, si on me prévient, et si on me demande l'autorisation de me mettre dans un roman, spontanément, j'ai envie de dire non. Ensuite, bon, pourquoi est-ce que je les aurais prévenus, vous voyez ? C'est-à-dire, en France, on a le droit de se moquer de Dieu, on peut peut-être se moquer de Philippe Solers, vous voyez. Faites attention à ce que vous tapez un cran au-dessus de Dieu, quand même, avec Fifi. C'est ça, oui. Philippe Solers, on vous aime. Franchement, c'est drôle. Bernard-Henri Lévy, je cite, un gugus. Philippe Solers, vantardise pathologique, je vous cite, parce que je ne dirai jamais ça, moi. Style de pamphlétaire ado, culture épate bourgeoise. Quant à Julia Kristeva, je ne peux pas le dire, parce que sinon, on tue le suspense. Non, mais c'est dans la bouche d'un personnage, on est bien d'accord sur Julia Kristeva. On est bien d'accord. Alors, c'est quoi ? C'est du premier degré, du deuxième degré ? C'est le potache étudiant qui tout à coup se dit, tiens, allez, je m'amuse ? Le principe même du roman, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, donc c'est le degré que vous voulez, et ce n'est pas à moi d'en décider. Alors, cela dit, vous vous en tirez mieux encore dans le roman, parce que je vous note, page 329, lors d'un colloque très important à l'université de Cornell, aux États-Unis, l'explication à tout cela. Eh oui, vous dites, en réalité, il y a à la source de la critique littéraire une faute, une faute majeure de méthodologie qui consiste à confondre la vie et la littérature. Alors, ça, il faut le demander à David Lodge, puisque ce qui m'a intéressé dans ce texte aussi, c'était de jouer, comment dire, de manipuler les théories de Umberto Eco, en fait, sur les mondes possibles, le monde réel, les relations entre le monde réel avec les mondes possibles et les relations des mondes possibles entre eux. Et en fait, ce passage-là est emprunté, en fait, j'introduis dans mon roman un personnage qui ne m'appartient pas, mais un personnage de fiction de David Lodge, qu'il a utilisé dans sa trilogie sur le petit monde, les chen-chigues, chen-chigues places, qui était lui-même inspiré d'un personnage réel américain, Stanley Fish, qui avait côtoyé les personnages, les vrais protagonistes de la French Theory. Et donc, ça m'intéressait de faire circuler des personnages fictifs, les miens, les faire côtoyer des personnages réels et des personnages fictifs qui ne m'appartenaient pas. Alors, pour ce dossier-là sur la critique littéraire, il faut demander à David Lodge, il faut l'inviter. – On lui posera la question. Amélie Nothomb, vous connaissez cette marque de vêtements sur lesquels on voit deux lettres siglées, un D et un G. – Ah oui, 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 c'est… – Qu'est-ce que c'est ? – Bien sûr, mais il s'est complètement changé dans son livre. Ce livre est absolument génial, parce qu'il commence par rendre compte de faits réels, infiniment mystérieux et incompréhensibles en dehors de votre livre. Barthes, écrasé par une camionnette de blanchisserie, Althusser qui écrase sa femme… – Qui étrangle, oui. – Qui étrangle sa femme. – Ah, c'est vrai. – Ça s'est vraiment passé, c'est incompréhensible. Mais ça devient plein de sens dans le livre de Laurent Binet. Mais ce qui est génial, c'est que par tant de faits vrais qui sont enfin expliqués dans votre livre, vous vous permettez des changements historiques géniaux. La mort de Derrida, c'est un morceau de bravoure. Et après, moi je me dis, mais comment osent-il ? Mais c'est ça qui est génial. Il part du réel enfin expliqué pour se permettre absolument tout avec la vérité historique. – Mais c'est peut-être ça un écrivain, non ? Il s'en fout complètement, il osent tout. – C'est génial. – Il a une insolence totale, il a raison. Formidable, moi je trouve ça, j'ai adoré ce livre, Laurent Binet. – Merci. – On rit, alors il y a évidemment une page hilarante, c'est la description de l'université de Vincennes par un flic réac et bourru qui arrive dans ce hall du gauchisme patenté et de la marijuana. DG, c'est donc pas Dolce & Gabbana, c'est Deleuze et Guattari, les t-shirts qu'on vous offre sur les campus américains. Quelques hommages à Roland Barthes, très sérieux tout de même, par exemple, une déesse, une déesse noire qui va suivre tout au long de l'enquête, nos enquêteurs. Bref, le coup du parapluie. – C'est pas mal l'hommage à Pierre-Richard. – Oui, il faut aussi, c'est vrai. – Et puis Umberto Eco, lui aussi, personnage de roman. Est-ce que vous pouvez nous dire très brièvement, histoire de nous allécher, ce qu'est ce Logos Club ? Là, on bascule dans autre chose, c'est plus du tout la satire du milieu Saint-Germain-des-Prés, c'est la satire du roman complotiste à la Dan Brown. – Oui, oui, si vous voulez. Donc je préfère la référence à Umberto Eco, mais bon, parce que… – C'est votre côté snob, ça. – Un petit peu snob, absolument. – Qu'est-ce que vous êtes snob, Laurent Binet, en fait ? – En tout cas, en fait, l'une de mes intentions de départ, avant la satire, c'était d'écrire sur le pouvoir du langage, d'écrire non pas un essai, mais un roman, et dans cette optique-là, j'ai imaginé une organisation secrète qui serait inspirée, toujours dans une logique d'intertextualité, mais là, d'intertextualité avec un livre et un film, du Fight Club de Chuck Palahniuk, adapté par David Fincher, sauf que, donc, cette organisation secrète, où chez Palahniuk, on se tapait, on se battait avec les points, là, moi, j'ai imaginé qu'on se battait, à coups de joutes oratoires, qu'en fait, on était dans des caves, ou dans des endroits divers, ou dans des palais vénitiens, mais, donc, on organisait des joutes oratoires dans cette organisation secrète extrêmement hiérarchisée. – Et évidemment, détenir cette fameuse septième fonction du langage qui permet de vous faire faire ce que je dis, assurerait la victoire absolue à ceux qui joutent les uns contre les autres. C'est d'ailleurs, finalement, cette idée, à chaque fois, vous ramenez à cela, au langage, à la langue, à la manière dont les politiques, les médias, parfois, abattardissent la langue, la manière dont, souvent, on fait de la langue de bois. Sans ça, ce serait, finalement, juste un livre drôle, mais pas drôle. C'est ça qui fait que ça tient, non ? – Ben oui, enfin, j'espère, oui. – La septième fonction du langage, alésiste, extrêmement drôle, totalement insolent, ça se termine comme un grand n'importe quoi, mais, justement, c'est ça qui est bien. C'est chez Grasset, sous la signature de Laurent Binet. Et c'est aussi un irrésistible thriller, si vous ne connaissez rien à Saint-Germain-des-Prés et que ça ne vous intéresse pas, aucun problème, c'est pour vous aussi.